Bonjour à tous, ce soir je vous parle de confiance sur internet. Devons-nous avoir confiance dans le monde gentil d'internet, plein de gens gentils qui volent tous notre plus grand bien en nous donnant des services gratuits et c'est vachement bien en général ? Ou est-ce qu'il faut se méfier un petit peu, en général on se rend compte qu'il faut se méfier un petit peu ? Je vais vous parler de confiance sur internet et je vais aussi vous parler de neutralité du réseau. Parce que quand on parle de confiance sur internet, forcément la question qu'on doit se poser c'est est-ce que les données qui transitent sur le réseau sont celles qui sont supposées transiter ou est-ce qu'elles ont été modifiées ? Donc la neutralité des rétos, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était un certain Benjamin Bayard qui était directeur de FDN, French Data Network, qui a fait une conférence assez géniale au rencontre mondial du logiciel libre il y a quelques années, internet ou Minitel 2.0. Si vous n'avez pas vu cette conférence, je vous invite à aller la regarder, elle est disponible sur le site de FDN, aussi sur Youtube d'ailleurs. Et elle parle un peu de la minitalisation de l'internet à l'heure actuelle. Plus récemment, quand on parle de neutralité des réseaux, on pense à des gens comme Snowden, qui, avec les révélations qu'il avait fait vis-à-vis de la NSA, l'espionnage ou en tout cas l'écoute massive des communications entre les gens de par le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce soir, je vais vous parler d'un exemple qui vous concerne tous les jours. Donc ce que j'ai fait, c'est que je commence par un exemple, un vrai exemple de la vraie vie, d'un truc bizarre, louche, remarquable, on va dire, sur les réseaux, pour après parler plus généralement de ce qu'on rencontre usuellement quand on fait un peu d'administration, donc on commence à avoir des machines à droite à gauche, puis on va essayer de faire une synthèse à la fin. Donc on commence par un exemple. Quand on envoie un mail sur internet, on peut envoyer son mail en le signant, en le chiffrant si on en a envie aussi. Et donc le gars de XKCD a résumé ça assez bien, en fait, quand vous recevez un email qui contient cette petite ligne au début, c'est sans doute que le message qui suit est valide et correct, souvent. Il peut être plus intéressant de vérifier que la signature est effectivement la bonne. Donc techniquement, quand j'envoie un mail, donc là j'ai pris un exemple, j'ai envoyé un mail à un certain Romuald Conti, mon client mail me dit que c'est moi qui ai envoyé le mail, me dit que le décennataire est monsieur Romuald Conti, j'ai un message très intéressant ici, et il me dit que la signature, elle a été vérifiée, donc elle est bonne. Donc en gros, j'envoie un mail, je l'ai signé, la signature est bonne, jusque là tout va bien. Sauf que le monsieur en question, il n'a pas arrêté de me dire, « Hé, il y a un truc bizarre avec ta compte ou chez ma gauche, à chaque fois que tu m'envoies un mail, je vois la signature qui n'est pas valide. » C'est louche. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de regarder le mail que j'envoyais, le mail qu'il a reçu, et de comparer les deux. Donc si on regarde le mail que j'envoyais, bon, il commence par des entêtes, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des entêtes d'un mail. Globalement, ça dit qui envoie le mail, et pour qui il est, et quel est le sujet, et tout un tas d'autres trucs comme ça. Il indique aussi que le contenu est en plusieurs parties. Techniquement parlant, en fait, je vais envoyer mon mail, qui va être un corps, un message, et une signature, qui va être une autre partie. Donc les deux vont être séparés. Et après mes entêtes, j'ai le corps en question. Donc avec des entêtes qui sont spécifiques au corps, puis le corps en tant que tel. Donc là, on voit que ce n'est pas exactement la même forme que je l'ai écrit, puisqu'il y a des caractères qui sont encodés. On a des égales et deux caractères hexadécimaux derrière. Ça, c'est inhérent au mail. RFC 822, et puis l'autre là, 2822, je crois. Je vous invite à regarder la fin, l'alignement. Vous constatez que ces trois lignes sont alignées proprement dans mon client mail. Là, on voit que ça fait un chevron un peu. On va voir que ce n'est pas le cas pour la réception. Et après, j'ai ma troisième partie, c'est la fameuse signature. Donc là, c'est un gros plâtras de données qui permettent de signer ces bas 64 en tête. Et donc après, on a un message reçu. Les entêtes du message reçu, ils sont forcément un peu plus gros. Pourquoi ? Parce que moi, mon message a été envoyé, donc il y a mon serveur mail qui a mis les entêtes. Et puis à chaque relais pour son passage sur Internet, il y a des entêtes qui ont été rajoutées. Donc là, on a un peu plus d'informations, mais globalement, c'est censé ne pas être trop modifié. En fait, c'est modifié, si on regarde attention. Je ne vais pas entrer dans les détails pour cette partie-là, parce que ce n'est pas celle qui nous intéresse. Là, on a le contenu des messages. Ça ressemble assez à ce qu'on a vu tout à l'heure. On se rappelle que ça faisait un chevron, là, ça ne fait pas un chevron. C'est un indice pour après. Et on a la troisième partie, là, elle est rigoureusement identique. La signature reste la même. Ce qui fait que, comme on a vu qu'il y a une petite différence entre les deux messages reçus, comme la signature est la bonne, quand on vérifie la signature du message reçu, elle est plus bonne. Donc le message apparaît comme non vérifié. Les différences, si on les affiche, on voit qu'on a des guillemets qui ont été rajoutés par le serveur SNTP de Free. On voit que le caractère égal B0 a été remplacé par le caractère dont le code ASCII est B0. Donc il y avait trois octets, il n'y a plus qu'un octet maintenant, à cet endroit-là. Là, j'avais une espace après le tiré-tiré, puisque pour faire une signature dans un mail, c'est tiré-tiré à espace, qui a été supprimé par le serveur SNTP de Free. Pareil pour l'accent dans mon nom, j'avais trois octets, puisqu'il y avait un égal, puis le code ASCII, correspondant à l'accent en ISO 8859-1. Et là, j'ai le caractère directement. Et les égals, qui ne sont pas autorisés dans un mail, parce qu'ils permettent d'échapper, égal, puis un code en ASCII, sont juste des égaux normaux. Et donc, toutes ces différences font que le message, quand on réécrit cette signature, la structure n'est plus valide. Donc le message a bien été réécrit à un moment, entre le moment où il est parti de ma machine, et le moment où il est arrivé sur scène du destinataire. Donc la question, c'est, est-ce que quand je envoie un message à quelqu'un, quand je consulte une page Internet, qui peut me porter préjudice ? En gros, avec qui je suis, quand je suis tout seul en train de télécharger une page sur Internet, par exemple. Techniquement parlant, votre navigateur, quand il vous affiche une page Web, s'il contient des bugs, ou si le développeur a voulu introduire des choses dedans pour modifier son comportement, il peut avoir un impact sur ce que vous consultez. Les extensions que vous avez installées peuvent avoir un impact sur le contenu que vous consultez. Les applications que vous avez installées à côté sur votre ordinateur peuvent avoir un impact. Votre système d'exploitation lui-même peut avoir un impact. Votre réseau, là encore, peut avoir un impact. Réseau d'entreprise avec des filtrages, par exemple, ça ne va pas la certaine d'entre vous. Votre accès à Internet peut apporter des préjudices. L'Internet en lui-même, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, c'est plein de gens, on ne sait même pas qui c'est, n'importe quoi. Et puis, l'hébergeur lui-même, il peut avoir besoin de modifier des contenus s'il a envie. On a des exemples rigolos après. Les logiciels qui sont installés sur le serveur, bien sûr, comme les logiciels qui sont installés sur votre machine à vous, peuvent avoir un impact sur ce qui est reçu. Et puis, le contenu de votre cible, ce que la personne a écrit, finalement, c'est ce que vous consultez. A priori, la personne n'a plus à même d'être celle qui a rédigé le contenu, elle peut aussi elle-même avoir écrit des choses qui ne sont pas la vérité. Donc, en fait, quand vous êtes tout seul en train de regarder un site sur Internet, vous êtes un peu comme si vous étiez tout seul à l'automatinaire, en fait. Donc, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes avec plein de gens. C'est juste l'euphorie, la folie, bref. Donc, au-delà de cet exemple de mail que je viens d'évoquer, je vais rentrer dans les détails de trois types d'altérations de contenu, enfin, de menaces qu'on rencontre régulièrement. Donc, les altérations de contenu, comme je viens de le dire, les dénessementeurs et le filtrage du contenu. Donc, trois problématiques qui sont assez visuelles dans le monde de tous les jours. Donc, en commençant par les altérations de contenu. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une altération de contenu ? C'est simplement faire en sorte qu'un contenu que vous consultez soit modifié à la volée avant de le recevoir. Donc, là encore, le gars de XKCD nous avait fait un petit strip assez rigolo. Des exemples d'ajout de contenu, en fait, il y en a des tas. Alors, généralement, c'est un truc, c'est pour faire du fric. Donc, pour faire du fric, on rajoute de la pub. Et c'est assez simple, c'est ce que Comcast avait fait pour ses clients. Ils se sont dit, quand mes clients, sur leur téléphone, ils vont voir sur les sites Internet, je vais ajouter ma pub en plein milieu des pages. Et comme ça, ça me fait du fric. Plutôt un bon bruit. Pour contourner ça, il n'y a pas 50 000 solutions. Le mieux, c'est quand même de signer ce message. Là, c'est exactement le cas que j'ai pu vous présenter dans les mails. Le message ayant été modifié, la signature n'est plus valide. Et on sait qu'il y a eu altération du contenu. Là, c'est un truc rigolo. Un exemple d'altération de contenu. Donc là, c'est juste un petit upside-down Internet. J'ai mis le lien juste avant. Le lien ne marche pas sur la présentation comme ça, mais sur les slides, vous pourrez cliquer. Là, c'est juste un squid qui, quand on demande une image, finalement, il télécharge l'image, mais au lieu de donner l'image originale, aller te cacher l'image originale, il la met à l'envers avant de la délivrer. Donc, c'est un exemple assez rigolo. Vous faites ça sur votre réseau, où tout le monde se rend compte qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Et voilà. Donc là, c'est l'exemple du site du home tel qu'il peut être vu chez moi quand j'ai envie de faire de l'upside d'Internet. Mais je pourrais injecter de la pub tout aussi simplement. En fait, c'est juste un script d'une quinzaine de lignes à mettre dans un coin. C'est assez simple à faire. C'est ce que je veux dire. Donc, comme c'est simple à faire, c'est assez vite fait. Donc, comment éviter ça ? En chiffrant les données. Typiquement, le site sera HTTPS. Je n'aurais pas pu altérer les contenus. Mais comme il est HTTP, je n'ai plus. Est-ce que X509 est pour autant une solution ? J'ai mis des réserves. Je me permets d'y mettre des réserves. Pourquoi ? Parce que qui dit HTTPS dit SSL. Qui dit SSL dit OpenSSL. Et là, vous vous dites « Ah ouais, alors l'an dernier, à peu près à la même époque, c'était folklore toutes les semaines. C'est merde, est-ce que j'appliquais les derniers patchs ? » Parce qu'il y a plein de vulnérabilités. Mieux. Enfin mieux. Au-delà de ces problèmes de sécurité qui sont certes un problème mais qui, en mon sens, ne sont pas forcément créés super critiques dans la mesure où l'équipe réagit assez rapidement pour corriger les problèmes. C'est-à-dire que vous faites confiance aux autorités de certification dans vos navigateurs. Si je prends l'exemple de Debian, quand j'installe une Debian, je me retrouve avec un paquet qui contient des autorités de certification et il y en a 173 à l'intérieur. Il y en a, je ne les connais ni en bien ni en mal. Je ne sais pas, je ne sais pas qui c'est. Mieux, il y en a certaines qui ne sont pas valides dans le paquet par défaut de Debian. Après, on a aussi le problème que, des fois, un constructeur peut installer des certificats en plus dans les autorités de certification des navigateurs. C'était l'exemple de Lenovo, par exemple. Ils avaient installé un certificat à super fiche qu'ils appelaient. Et en fait, le certificat et la clé étaient disponibles dans un kit de développement. Il y avait une passe-phrase sur la clé mais elle était craquée. Ce qui fait que n'importe qui pouvait créer un certificat qui était valide et qui marchait sur tous les ordinateurs Lenovo qui pouvait donc permettre de faire du contenu HTTPS valide pour le navigateur sans pour autant livrer le contenu qui est celui escompté pour l'utilisateur. Puis après, il y a des exemples aussi de CA, des vraies autorités de certification qui ont pu être corrompues ou qui ont pu se faire bananer et qui ont émis des vrais faux certificats pour des faux domaines. Donc, il y avait DigiNotar qui avait mis plein de certificats il y a quelques années. Bon, ils ont coulé depuis. Si vous avez un gouvernement qui fait pression sur une autorité de certification pour qu'elle émette un certificat pour Google.com, finalement, le certificat de Google.com peut être détourné pour détourner le trafic et vous inciter à consulter un contenu qui n'est pas exactement celui auquel vous vous attendrez. Notre menace, c'est les DNS menteurs. Donc, les DNS menteurs, un super exemple, il y a près d'un an aussi, c'est T411.ie. Donc, quand le gouvernement s'est dit « Ah, T411, les gens téléchargent des trucs, c'est mal de rentre, ça va tuer des gens. » Ils se sont dit « On va obliger les fournisseurs d'accès Internet à couper l'accès. » Pour couper l'accès, bien sûr, on peut faire ça de plusieurs façons. On peut soit interdire les connexions vers le domaine et en fait, ce n'est pas la solution qui a été retenue. On a choisi de dire quand on demande quelle est l'adresse du domaine, on va dire « D'ailleurs, merde. » Donc là, en fait, j'ai un exemple de chez moi, quand je fais un host sur T411.io et puis si je suis derrière une Freebox, j'ai une réponse qui me renvoie la boucle locale. Donc, si je suis derrière une Freebox, j'accède à ma machine et sinon, j'accède au site T411.io. Le contournement, il est assez vite trouvé. Il suffit de ne pas faire appel au serveur DNS de son fournisseur d'accès Internet. Donc, il y a Google qui fournit ses DNS. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée de faire appel à un prestataire américain pour résoudre toutes les adresses pour leur donner encore plus d'avantages pour vous filer de la pub intéressante même si on promet qu'il ne le ferait pas. Sinon, vous pouvez aussi installer un résolveur sur votre machine. Ça se fasse assez simplement. Vous installez un paquet de résolveur, vous l'utilisez et puis c'est fini. Il n'y a pas de problème particulier. Ce n'est pas comme si vous aviez un serveur DNS où il faudrait maintenir une certaine sécurité. et une dernière menace dont je voulais vous parler c'est le filtrage de contenu. Là, ce dont je vous parlais avec des cassons ce qui aurait été le plus entre guillemets logique c'est de couper l'accès au serveur en question pour ne pas router les paquets pour ne pas qu'ils arrivent sur le site. Donc, c'est bloquer l'accès à une ressource. Des exemples, on en a plein. Plein de fournisseurs d'accès Internet n'aiment pas que les gens utilisent le port 25 parce qu'ils envoient du spam. Donc, certains fournissent une case à cocher dans l'espace d'administration pour choisir est-ce que vous voulez Internet avec un port 25 ou un Internet sans port 25 ? Donc, en gros, est-ce que vous voulez un Internet ou un truc qui ressemble vaguement à Internet ou un Internet par orange par exemple ? Presque de l'Internet il y a quand même des trucs qui sont un peu différents et un peu cradocs. Donc là, il n'y a pas vraiment 36 contournements il faut arrêter d'être un jambon ou un poulet ou un pylon ou ce que vous voulez et que vous mettez l'animal de votre choix. Si votre fournisseur d'accès à Internet ne vous permet pas d'accéder à certaines ressources rien ne vous oblige d'être chez ce fournisseur d'accès à Internet-là. Il y en a plein. Il n'y en a pas énormément mais il y en a quand même quelques-uns. Synthèse. Comment ne pas se faire bananer ? Déjà, comprendre ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi quand je vois des exemples enfin des exemples une documentation de par exemple Docker qui me dit pour installer Docker sur ta machine c'est simple copy-call ce magnifique curl http.//bdu pipe-wash ou un truc comme ça. Clairement, c'est un truc qui juste me fait halluciner. On ne va pas lancer un script de shell dont on ne connaît rien en route en plus. Enfin, n'importe quoi. Passer par un fournisseur d'accès à Internet de confiance. C'est-à-dire qu'il y en a quand même qui sont réputés pour être pas forcément très clean. Donc, bon, peut-être qu'ils sont un peu plus propres que d'autres ça vaut le coup d'y réfléchir. Utiliser ses propres infrastructures c'est un truc qui quand même aide beaucoup. Donc, moi, je suis beaucoup en faveur de l'auto-hébergement. Ce n'est pas super compliqué. Enfin, à mon sens. On peut avoir même son serveur mail, etc. Enfin, voilà. C'est DNS. Utiliser son modem, son routeur. Enfin, voilà. La poète-poète box qu'on vous a acheté et que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Réfléchir au sein qu'on utilise. Donc, généralement, quand on est en entreprise, on commence à se dire tiens, on va faire une autorité de certification pour ça. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Ça vaut le coup d'y réfléchir. Donc, il y a quand même des solutions alternatives qui valent le coup. Je pense surtout à CACERT. Il y a Let's Encrypt aussi la plus récemment qui permet d'émettre des certificats qui sont reconnus par le navigateur par défaut en plus. Et, restez vigilant surtout parce que ça revient avec le comprendre ce qu'on fait mais il ne faut pas se proposer sur ce dernier. C'est un état qui... Est-ce que vous avez des questions ? Ou des réactions ? Ouais ? Donc, le blocage se faisait au niveau de la... simplement de la... de la box. Quand on pouvait accéder par exemple à une certaine adresse... L'exemple de T411 ? Ouais. Si, au niveau de la box, c'était... Est-ce que ça n'est pas au niveau du... Alors, le... C'est au niveau du fournisseur d'accès Internet. C'est-à-dire que le fournisseur d'accès Internet a des serveurs DNS, des résolveurs DNS qui met à disposition de ces usagers et la box en question généralement dit quand elle configure une machine en DHCP il faut utiliser ce serveur DNS-là. Et c'est le DNS qui ment pour des sites tels que T411.io. Donc, il suffit de configurer sa machine pour utiliser un autre serveur DNS. Donc, par exemple, un résolveur local et donc, c'est nous qui faisons appel après à l'Internet pour savoir quelle est l'adresse qui correspond au nom de domaine T411.io et qui, du coup, on limite la contrainte où l'État a forcé 4 ou 5 fournisseurs d'accès Internet à menteurs pour les DNS de ce site-là. Tu parlais de FAI qui sont plus mieux que ceux qui sont moins bien. Que ceux qui sont moins bien, oui. Tu as des noms ? Des noms de FAI ? Je serais tenté de dire je peux donner... J'ai entendu dire qu'il y en aura peut-être un en ça. Oui, c'est ça. Alors après, il y a des... FDN, le French Data Network, à priori, je serais tenté de dire que c'est peut-être celui qui va être le plus à même de fournir un hébergement qui répond un peu aux exigences qu'on a. Dans les, entre guillemets, plus grands publics, on va dire, je pense que OVH se positionne pas trop mal, même si au niveau neutralité des réseaux, ils peuvent quand même faire franchement rigoler. C'est quand même moins pire que Free, Bouygues, SFR et Orange. Orange, Orange. qu'on a déjà cité et qui était déjà nommé sur les slides. Excusez-moi, mais qu'Orange, le port 25, tu ne peux pas réactiver. Voilà, par exemple, le port 25 ne peut pas être réactivé. Que sur leur SMT. Par exemple. Donc, par exemple, là, c'est vraiment de l'Internet par Orange. Voilà, exactement. C'est presque l'Internet que vous avez eu, mais là, c'est l'Internet par Orange et les trucs en marqués. Juste, tu as parlé de chiffrement et signature. Est-ce que tout le monde peut-être expliquer la différence entre l'idée ? Entre signature et chiffrement ? Assez simplement ? Oui, si, si. Assez simplement, différence entre signature et chiffrement. Globalement, l'idée de la signature, c'est... Si on prend un exemple de signature, généralement, on fait appel à des fonctions de hachage type MD5, SHA256, pour des trucs un peu plus sécurisés. Donc là, on va prendre un message qui peut avoir une longueur par définition qui est variable et on va en faire un condensé qui aura toujours une longueur fixe. Donc on appelle une signature. C'est le résultat d'une fonction mathématique sur un contenu qui crée un truc qui a toujours la même taille, qu'on appelle une signature. Le chiffrement, c'est des fonctions mathématiques aussi qui vont transformer un message qui est visible en un message qui n'est pas visible. Et donc le processus inverse, le déchiffrement, va transformer le message pas visible en message visible. L'idée, c'est que vous avez votre clé de chiffrement ou de déchiffrement et votre message chiffré et puis vous pouvez le déchiffrer. Si vous avez une signature et un message, il faut connaître l'algorithme de signature qui a été utilisé. Vous signez le message et vous y va ressembler sur la signature qui a été fournie. C'est assez clair ? On est sur ça ? C'est pour différencier le but de l'un et le but de l'autre. D'accord. Le but de la signature, ça va être de garantir l'intégrité du message. C'est-à-dire qu'en fait, on est certain que le message tel qu'on l'a reçu est bien tel qu'il a été émis. Le chiffrement va garantir le secret sur le transport. C'est-à-dire que les gens qui vont voir passer le message comme il est chiffré ne vont pas pouvoir le consulter. Donc le message avec sa signature, finalement, il se rabâle généralement ensemble. Et donc là, on peut effectivement lire le message mais si on modifie le message, la signature ne va plus être valide donc on sait que ça aura été modifié alors qu'en chiffrement, les processus sont complètement indépendants l'un de l'autre. Ça permet de garantir juste la confidentialité des échanges. On peut avoir les deux. On peut avoir les deux. Oui ? Un message qui est chiffré peut être modifié ? Un message qui est chiffré s'il n'est pas signé, il peut être modifié. Tout à fait. Généralement, on utilise des... Il ne sera pas plus chiffré. S'il est signé, il peut être modifié. Alors, s'il est signé, il peut être modifié mais il ne sera plus valide. Donc si la signature n'est pas valide, c'est l'exemple que j'ai évoqué au début en fait, c'est que le message a été modifié à un moment ou à un autre. Donc on prend bien en mal. Donc si tu modifies le message chiffré ? On peut le déchiffrer avec la clé publique. Avec la clé privée ? Parce que généralement, on chiffre le message avec la clé publique du dessinataire. Donc n'importe qui peut écrire un nouveau message avec la clé publique du dessinataire puisque la clé publique est publique. En fait, on utilise sa clé privée pour signer et la clé publique du dessinataire pour chiffrer pour le dessinataire. Le dessinataire, du coup, peut-il une autre clé publique pour vérifier la signature et sa clé privée pour déchiffrer son message. Je n'ai rien. La signature est modifiée ou pas ? Si le message est modifié ? En fait, la signature se situe où ? Dans mon exemple, c'est un message qui n'est pas chiffré. Le message qui serait chiffré, ça ne changerait pas grand-chose. J'aurais mes entêtes, mon body qui serait chiffré, donc là, j'aurais un gros bloc et puis ma signature qui sera un autre bloc à côté. Donc, il faudrait modifier et le message et la signature pour que ça reste body. Et on fait en sorte qu'on ne puisse pas faire une fausse signature. Voilà. Là, les fonctions de hachage pour les exemples de signature, c'est l'exemple simple. On peut aussi faire du hachage et en plus, utiliser un certificat avec une clé privée et une clé publique pour faire en sorte qu'on puisse garantir que le condensé soit bien émis par la personne qui a la bonne. Je pourrais revenir et faire une compte sur GPG, si. Oui ? Concernant les CA, est-ce qu'il y a un moyen de réduire la liste pour se limiter à des autorités auxquelles on fait plus que le lien ? Oui, il suffit d'aller dans les préférences de son navigateur et cliquer sur supprimer, 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 supprimer. Est-ce qu'il n'existe pas déjà faite par les personnes ? Alors, les éditeurs de systèmes d'exploitation peuvent fournir des listes légèrement différentes. Par exemple, CACERT, dans Debian, avant JC, était fourni par Debian. Donc, par défaut, vous avez confiance au CACERT. Ça a été enlevé pour JC, justement. Ils sont aussi dans OpenBSD, par défaut. Ils ne sont pas dans Windows, par défaut. Donc, c'est à la discrétion de chaque éditeur de choisir qui sont les autorités de certiférations de confiance. En fait, la confiance, généralement, il ne faut pas s'y le rire. Si vous allez voir une autorité de certification pour lui dire « J'aimerais un certificat, il n'y a pas de problème, il faut juste donner de l'argent. » Et puis, eux, ils garantissent que vous êtes bien et qu'ils vous prétendez. Et quand vous êtes une autorité de certification et que vous voulez être dans les navigateurs par défaut, c'est pareil, vous leur proposez de l'argent. Vous dites à Mozilla « J'aimerais être dans vos CA par défaut. » Il faut hacker et prendre les tests. Donc, c'est juste une question en dessous. Le final. Voilà. À part faire ces solutions tout seuls, avoir son serveur, faire attention à ce qu'on déchiffre et ses affaires, est-ce qu'il y a, j'ai entendu parler de la neutralité du net ou des associations qui essayent de faire des choses pour que ça s'arrange de manière plus globale ? Je n'ai pas trop de visibilité sur ce qui se fait. Alors moi, j'ose espérer que ça marche. Il ne faut pas oublier, alors c'est très bien dit dans la conf de Benjamin Bagnard sur le Minitel 2.0. L'idée du Minitel, c'est que vous aviez un serveur central et puis des trucs cons autour qui se connectaient dessus par l'information. Et Internet, en fait, c'est mettre des machines intelligentes et les relier par des routeurs cons. Et si c'est le principe d'Internet d'avoir des machines intelligentes à tous les goûts, puisque c'est le concept d'Internet que vous faites partie du réseau et donc vous êtes fournisseur en même temps que récepteur d'informations, le fait de s'auto-héberger, de se dire « Bon, ben voilà, les photos de famille, je les mets à disposition sur mon serveur qui est chez moi, mon serveur mail, il est chez moi, je sers mes DNS pour mon domaine. » Ça rend juste l'Internet plus résilient finalement, parce que globalement, par exemple, le DNS, vous pouvez vous dire « Je mets mes DNS chez tel fournisseur de services, donc il va peut-être faire les choses correctement. » Si c'est un pro, effectivement, les faire chèvres correctement. Mais si c'est un branch, et alors des branch, si vous voulez des noms, je pourrais en balancer en conférence, parce que j'en connais plein. Vous allez vous retrouver avec un serveur DNS qui annonce la zone de votre domaine à un endroit, quelque part, et puis le jour où il n'est pas accessible, votre nom de domaine est plus disponible. Alors, si vous êtes auto-hébergé, vous allez peut-être trouver des copains qui eux aussi ont un peu de bande passante à vous donner et qui lui seront d'accord pour faire un slave de votre zone DNS, par exemple. Donc, pour moi, c'est l'essence d'Internet, c'est quand même que l'intelligence soit distribuée, que les ressources soient distribuées, et tout centraliser chez un prestataire unique me paraît franchement pas dans la mauvaise direction. Donc, le fait que des gens s'intéressent à mettre des choses chez eux, je pense que c'est vraiment très intéressant. C'est une démarche en tout cas qui me paraît complètement positive. C'est bon ? Merci. Merci.